Une exposition à la médiathèque de Beson pour fêter un anniversaire. Depuis maintenant 10 ans, Dino, Giuseppe et Sylvain se sont unis dans un collectif. Tous les trois ont la même passion, la pratique et la réflexion sur l'art plastique. Sur ce collectif, il y a des gens complètement différents. On y retrouve de la peinture figurative, narrative, art brut, art abstrait. Par exemple, Dino, il est dans du concret. Toi, lui, c'est la sculpture. C'est un sculpteur, lui, d'abord. Vous travaillez ensemble, vous ? Non, pas tout à fait. On se met ensemble dans les réunions et on discute. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on peut créer ? De l'expression fataliste de la société d'aujourd'hui, à travers ce radeau de la méduse version François Huard, à cette vision de l'Europe actuelle de Giuseppe Vona, imaginée par un taureau mort lors d'une corrida. Ici, on ose critiquer, depuis une décennie sans oublier, de s'entraider. Si je reste à besoin, c'est pour le collectif. C'est vraiment ce qui m'attache le plus, parce que je n'ai pas entendu d'autres expériences d'endroits où les plasticiens se respectent, tout en étant différents. C'est un art très nombriliste, la peinture. Et là, au contraire, on s'aide, on s'épaule, on se donne des plans d'expo et on décide de faire des choses ensemble. Pour admirer les œuvres de ces plasticiens insolites et singuliers, rendez-vous à la médiathèque Maupassant à Beson jusqu'au 26 juin.